Bonjour à tous, c'est Grégory. Alors aujourd'hui on est le 1er juin, il pleut à Paris mais c'est quand même le début de l'été. D'ailleurs j'ai vu au journal de 20h que les saisonniers avaient déjà commencé à recruter. Ça tombe bien car aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour recruter un bon serveur. C'est parti ! Premièrement, ne jamais recruter sans avoir lu un CV. A travers un CV vous allez avoir un premier panorama du comportement de votre futur collaborateur. Un indice, si celui-ci a fait beaucoup de maisons en très peu de temps, c'est qu'il est instable. Et même si son cursus est excellent, je vous conseille de faire l'impasse. Le niveau d'études est important car votre serveur représente l'image du restaurant ainsi que le nombre de langues parlées couramment. Je dis bien couramment, à Paris ou dans une métropole française, l'anglais est un minimum. Règle numéro 2, sachez déceler ce qui motive réellement votre candidat. Pour ma part, je favoriserai toujours un débutant passionné par le métier qu'un vétéran blasé qui recherche un travail. Durant votre entretien, parlez-lui de vos valeurs professionnelles mais aussi de vos valeurs personnelles. Le courant doit passer. Un bon feeling est un signe prometteur sur l'entente que vous allez avoir à long terme avec votre futur collaborateur. 3, soyez transparent dès le départ. Ce que je veux dire par là, c'est que durant votre entretien, ne lui cachez pas les tâches ingrates qu'il devrait accomplir. S'il doit faire le ménage, dites-lui. S'il doit ranger la cave, dites-lui aussi. Une fois embauché, votre candidat ne doit pas avoir de fausses surprises. 4, testez. Votre collaborateur a 8 semaines pour vous convaincre qu'il est apte de travailler chez vous. Mon astuce, c'est que je note sa progression sur un cahier de 1 à 10 et la 7e semaine, il doit avoir une moyenne de 8. Les critères sur lesquels je me base sont le rapport clientèle, la capacité d'apprentissage, la rapidité, l'esprit d'équipe, son attitude. Quand je parle d'attitude, je veux bien sûr parler de personnalité, comme l'humour, le style vestimentaire, la gentillesse du serveur. Ce que je recherche avant tout, c'est que mon client en fin de repas se dise, tiens, ici le service est sympa. 5, optez pour un management participatif. Si votre collaborateur vous a convaincu, fidélisez-le. Ce que je veux dire par là, c'est faites-le participer à l'entreprise, donnez-lui de l'importance, essayez de trouver de la synergie avec lui. Il faut qu'il se sente bien chez vous, qu'il soit fier de travailler chez vous. Pour résumer, recruter du personnel peut s'avérer difficile, non pas dans l'optique de trouver des bons postulants, mais de trouver le bon candidat et qu'il soit assez qualifié. Alors attention, maintenant c'est le moment du call to action. Pour ceux qui ont aimé ma vidéo, je vous encourage vivement de vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai prévu une montagne de sujets, des milliers d'astuces. Je vais essayer de faire une vidéo tous les jours. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ciao ! C'est parti !